Est-ce que vous recevez par exemple des personnes d'une autre croyance religieuse ? Je dirais même des musulmans par exemple. Même des musulmans, des imams. Je dis à l'imam parce que moi je respecte celui qui croit en Dieu. J'ai affaire à celui qui ne croit pas en Dieu. Quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, il blasphème. Parce que Dieu, il existe. Quand on parle de croyance en Dieu, il y a la croyance. Satan existe. C'est ça que je dis à mon frère imam. Et que le diable a ses oeuvres. Dieu, le diable a ses oeuvres. Il faut faire la part de choses. Il faut bien expliquer aux gens de façon que Dieu existe. Quand on pense que tout est fait par Dieu. Et tout soit arrivé, on accepte. Il y a aussi l'oeuvre du diable. Donc il faut avoir le discernement. Pour savoir que telle chose est du diable. Donc on n'accepte pas. Et on peut imposer une volonté de Dieu. Par nos prières. Et ça c'est important. Il faut imposer la volonté de Dieu par nos prières. Parce que par nos prières, c'est pour ça que nous sommes les représentants de Dieu. Il ne faut pas tout mettre comme c'est Dieu. On peut. On peut imposer une volonté de Dieu. Parce qu'on sait que cette personne qui vient de mourir, cette mort n'est pas naturelle. Elle est de Satan. Et cette maladie, elle est satanique. Elle est une maladie mystique. Donc par nos prières, Dieu peut apporter ce qu'on appelle la guérison divine. Une guérison spirituelle. Donc ça c'est vraiment important. C'est ce qu'on appelle la guérison miraculeuse. Miraculeuse. Miraculeuse, mais non de Dieu. Parce que même la science elle-même, elle est limitée. Dans sa définition, elle parle de la découverte. La science, elle n'a jamais dit qu'elle a créé. Elle découvre. Elle découvre. Elle découvre des choses. Et je pense que Dieu, le plus grand scientifique, c'est Dieu. Qui nous donne même la capacité de prier pour quelqu'un qui n'a pas été, qui est malade. Et donc la science a déclaré peut-être mourante. Et moi j'ai déjà vu ça, j'ai déjà vu tout ça dans mon ministère. J'ai vu des personnes folles, atteintes des graves folies. Ça ne va même pas une semaine. Vous allez même sur le Youtube, vous allez voir des personnes folles qui ont été déjà miraculeusement délivrées. Il y a des personnes qui ont même posé une folie, une maladie, parce que Satan a voulu qu'on impose une maladie. Parce que les agents de Satan ont voulu qu'on impose une maladie. Pas nos prières. Parce que nous croyons en Dieu. Et Dieu peut nous exaucer en délivrant une personne. Très bien. J'allais vous poser la même question. Est-ce que vous recevez par exemple des personnes qui ne sont pas musulmanes qui viennent vers vous pour du réconfort, pour une aide, pour un encadrement, pour la guérison ? Merci, mais ratification, vous savez que chez nous les musulmans, il y a des étapes. Tout à l'heure, je voudrais dire à mon cher frère Ropasta que moi, logiquement, il se met l'imam chez l'islamologue. Mais je vais vous dire quoi. L'islamologue c'est comme un conférencier. Qui parle de l'islamologie. Mais ce que je voulais vous dire, le croyant musulman... Même si on n'est pas imam, on peut être islam... Non, 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 c'est une formation. Donc vous êtes élogien ? Vous êtes élogien. Voilà, je préfère que... Monsieur le passé, toutes les morts sont naturelles chez les musulmans. Il n'y a pas de mort qui n'est pas naturelle. C'est un croyant qui ne croit pas à cela. C'est en toute sincérité ce qu'il n'est pas... Vous ne croyez pas les islamiens de Satan ? Donc nous, nous croyons bien sûr, monsieur. Merci. Mais sachant, je vous ai dit tout à l'heure, dès le début, que le créateur a fini de créer vous-même votre destin 50 ans avant que tu viennes sur cette terre-là. Donc allez, je comprends le reste. Si vous allez pour dire qu'il y a des malades qui viennent chez vous, ça existe partout. Oui, bien sûr. Les imams reçoivent pas mal de... Il ne faudrait pas qu'on va polémiquer un peu le débat. Pas mal de gens qui viennent... Non, ce n'est pas du tout de la polémique. C'est des avis différents. Voilà, il y a des chrétiens qui viennent, qui demandent de l'aide... Mais dit que quelqu'un est mort accidentellement, qu'il était envoûté, tout à l'heure, moi je l'écoutais, il disait que non, on peut lancer sort à quelqu'un, même si c'est tout en Amérique. C'est vrai, avec l'intention. Sinon quand on dit, j'ai l'un sort à M. Paul, il y a plusieurs pols, c'est avec l'intention de lancer le sort contre Paul. Donc je reviens pour vous dire tout simplement, toutes les morts sont naturelles dans la région musulmane. Il n'y a pas de morts naturelles pour dire que non, telle personne est mort, il était empoisonné. Même s'il était empoisonné, nous le savons très bien. Le télévision, je dis qu'il y a les oeufs de Satan. Je ne peux pas vous dire, je vous ai dit qu'il y a les oeufs de Satan. En fait, on voulait vraiment éviter... Vous ne parlez pas des oeufs de Satan. Attendez, on voulait éviter que ça devienne... Non, non, M. Oussaz, on voulait éviter... Mais il existe, s'il vous plaît. Même si les gens sont là, il faut le croire de Satan. Non, on voulait éviter que ça devienne ce genre de discussion. Il a donné le point de vue selon sa religion. Vous demandez juste le vôtre, en fait. On vous demandez juste le vôtre. Non, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux que tu viennes à la raison. Non, moi je suis raisonnable, parce qu'il ne fallait pas des choses. Vous avez un point de vue différent du sien. Et c'était l'objectif, justement, de vous réunir sur un même plateau pour avoir des tendances différentes. Mais ce n'est pas... En aucun cas, ça devrait être... Non, il faut le dire, il faut le dire. Moi, je suis fils de musulman. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis né musulman. Maman est peu malienne. Moi, je suis né musulman. Maman est Keïta Mariam. Je suis né musulman. J'ai été converti. Je suis né musulman. Ils ont rasé ma tête quand j'ai naissé mon père, Ousmane Touré, qui est M. Ngaro Krasou. Alors, pour fait, c'est que je suis né musulman. Je ne le respecte très bien. Je respecte la religion musulman. Et moi, mes parents sont mis en train de dire. Je continue d'aimer mes parents musulmans. Non, en fait, ce qu'on va faire, on va permettre aux esprits de se calmer. Les pastels qui se combattent à l'islam avec... L'objectif n'était pas du tout d'en faire... S'il vous plaît, écoutez-moi. Je vous aime très bien. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. L'objectif n'était pas du tout...